Tu étais en Afrique, ils t'ont persécuté. Tu viens en Europe, ils viennent là encore, ils te persécutent. Ils te suivent dans tous tes projets. Dans tous tes rêves, tu les vois. Dans toutes tes affaires, ils sont là. Tu vas dans une relation, problème, problème, problème. Quand tu vas fouiller bien, tu vois que l'homme fort est encore là. Tu vas dans une affaire. Le Seigneur t'ouvre une porte pour sa grâce, pour sa gloire. Et à un moment donné, tu commences à expérimenter des petits problèmes. Mais étrangement, quand tu commences à prier Seigneur au secours, premier rêve que tu fais, c'est encore l'homme fort. Tu t'es dit, je vais faire un petit commerce. Tu t'en vas faire un commerce. Tu arrives là-bas, tes partenaires du commerce, tu voles. T'es croc. Quand tu commences à prier, le Seigneur t'y révèle encore le même visage. C'est pour ça que je ne joue pas avec la prière. Parce que quand l'ennemi veut détruire ta vie, il ne joue pas. Il n'est pas eu aucun détail. Il te rend la vie misérable. Il te vole ta vie. Et quand je vois qu'on donne aux gens l'opportunité de prier, ils écrivent, je coupe ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de prier. Frère, lorsque je devais aller en Angleterre, Dieu m'a révélé, les mêmes sorciers sont allés là-bas en Angleterre. Ils m'ont dévancé. Je ne suis jamais allé en Angleterre. Ce n'est pas maintenant que Dieu m'a accordé la grâce de voyager partout dans le monde. Je suis venu au Canada. D'abord, avant de venir au Canada, le Seigneur m'avait montré Hollande. Moi, je ne sais pas ce que j'allais partir faire en Hollande, mais Dieu me montre qu'il devrait aller en Hollande, mais il avait déjà le même sorcier qui était allé s'asseoir là-bas. Heureusement, dans le rêve là, les douaniers l'avaient attrapé. Le jour où j'ai demandé à Dieu de dégager l'omphore de ma vie, ils l'ont attrapé la nuit en rêve et ils l'ont dégagé, ils l'ont rapatrié. C'est là que les portes de voyage ont commencé à s'ouvrir. Amen. J'ai eu... une organisation qui m'a invité lorsque j'étais au Ghana. Au Ghana pour aller faire un concert dans un camp des réfugiés en Belgique. Tout était clair, on a vérifié. La même nuit, je vois un ennemi juré de mon père que je connais très bien. Il est venu et il a saccagé tout le concert. les jours qui ont suivi après avoir formé mon groupe musical, je commence à contacter les gens comme ils me l'ont demandé. Ils ne répondaient plus à mes messages. Alors qu'ils avaient envoyé tout et on a vérifié sur Internet leur truc existait vraiment. Tout était propre. Le même homme fort qui a suivi mon père était encore bel et bien là. Je viens au Canada. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et au départ, les gens n'ont pas su que j'étais au Canada parce que j'ai fait tout dans la discrétion. Arrivé au Canada, je me suis installé, je dormais tranquille. Un jour, j'ai dit, bon, à cause de la guerre qui sévit au pays, je vais dire à mon grand frère qui est au Canada, dès que la nouvelle part, j'ai fait un rêve dans lequel les cousins, les cousines, tout le monde a ramassé bagages. Ils sont venus pour s'asseoir chez moi au Canada. Donc, ils venaient encore une fois s'asseoir sur ma vie. Vous voyez, les enfants de Dieu, quand on leur dit de jouer, de prier, ils jouent. Priez, vous écrivez. Au lieu d'ouvrir la bouche pour prier, ils mettent la main, la main, la main, ils mettent des cœurs. Quand ça commence, je coupe. C'est pour ça, je suis un peu rigoureux dans la prière parce qu'il y a des ennemis qui sont tellement ténaces que quand on est dans la présence de Dieu, il ne faut même pas jouer. Ils ne te suivent pas tout. Analyse un peu tous tes problèmes et tes malheurs que tu as vécu. Si tu fouilles bien, c'est les mêmes personnes qui sont à la base. De temps à autre, ils vont influencer les gens à gauche et à droite pour que tu croies que tu as des ennemis partout. Mais quand tu vas fouiller, quand tu pries sérieusement, ce sont les mêmes visages que tu vois. Tu vas dire adieu, parce que Dieu même t'a dit que c'est trop fort là. Si tu ne l'as pas maîtrisé, tu ne vas rien avoir. Quand je vois les gens jouer avec des situations si sérieuses, tu comprends pourquoi beaucoup de chrétiens sont à l'église mais ils n'avancent jamais. je sais qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire cette prière. Donne-moi ce petit point de prière choquant dit à Dieu qu'à t'épiler de l'éternel des mains et des racines tout homme fort qui règne en maître sur ma famille et moi depuis des années au nom de Jésus. Qu'à t'épiler de l'éternel des mains immédiatement des racines tout homme fort toute femme forte confortablement assise sur ma maison assise sur ma vie assise sur mon âme assise sur ma vie démarre des racines l'homme fort la femme forte l'association et écrase-les en même temps. Il est écrit demandez-vous de recevoir cherchez-vous tout verrez frappez-le on vous ouvre. Caterpillar de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth démarre démarre et écrase démarre et écrase démarre et écrase dégage les barrières les poteaux les murs les choses les choses que le monde des ténèbres a installées les histoires qu'ils ont installées caterpillar de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout genou fléchira démarre et écrase tout agent de ténèbres qui est assise sur ma vie caterpillar de l'éternel caterpillar de l'éternel caterpillar de l'éternel démarre 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 et écrase écrase l'homme fort qui me suit partout cette méchante femme qui me suit partout ce méchant sorcier cet ennemi juré ennemi juré de mes destinées de mon mariage de mon bonheur de ma vie de ma vie de ma vie que l'ennemi juré de ma vie soit écrasé caterpillar de l'éternel écrase l'homme fort qui a juré contre moi et qui a déclaré que jusqu'à sa mort je ne connaîtrai pas le bonheur tu sauras que mon Dieu est vivant tu verras que mon Dieu quand il l'autorise personne ne peut déranger personne ne peut annuler caterpillar de l'éternel J'invoque le 4e pilage Pour dégager mon chemin Pour dégager mon chemin Pour dégager mon chemin Pour dégager le chemin de ma destinée Pour dégager 4e pilage de l'éternel Dégage 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 Mon chemin Oui Seigneur Que ces associations Ces méchants Ces sorciers Ces individus qui sont à la base de mes problèmes, de mes malheurs, de mes soucis, de mes retards, de mes maladies, de mes blocages, qu'ils soient écrabouillés. Alléluia. Qu'à tes pires de l'éternel, démarre. Des mains Écrase, déracine les murs Déracine les baobab Les baobab Les ennemis jurés de ma mère Les ennemis jurés Les ennemis jurés Quatre pilons de l'éternel Des mains Des marres Des marres Des racines Dégages Des racines Écrase Écrase pour toujours Écrase pour toujours Toute association Qui crée des circonstances Qui crée des histoires Qui me retardent Qui me bloquent Catepillar de l'Éternel Des marres Des marres Des marres Des marres Des marres Écrase Des marres écrase, démarre, écrase démarre, écrase au nom de Jésus oui bien ami j'ai décidé de faire cette prière parce que trop c'est trop, amen j'ai des prières que je ne peux pas mettre en ligne parce que je ne sais pas comment les gens vont les juger sans cette prière je n'allais pas être sauvé, j'ai une prière que j'appelle l'ultime délivrance si je n'avais pas fait ce grand combat bien ami, la parole de Dieu déclare, demandez vous recevrez, il n'y a pas une seule chose que vous allez demander à Dieu qui ne vous donnera pas ce Dieu là est capable de tout il est puissant si tu demandes que tu crois, il va t'y donner je suis d'accord que les gens disent qu'on ne peut pas invoquer les anges mais bien ami je te garantis qu'il y a des prières qui apportent la délivrance j'ai demandé à Dieu d'envoyer son armée il y avait des militaires qui étaient venus me faire face et ces militaires étaient venus pour m'arracher pour me tuer et tout à coup un groupe de personnes est sorti de la brousse et ont commencé à m'accompagner et ce sont ces personnes qui ont fait que les autres ne m'ont pas touché parce que les deux groupes se sont affrontés depuis des années mon chemin était bloqué ma vie était bloquée ma vie était en retard mais c'est une dame qui m'a dit éloge si tu es en train de prier dis ainsi catépilar de l'éternel démarre et dégage mon chemin pour la première fois de ma vie j'ai fait un rêve après cette prière il y avait un homme qui était sur un catépilar il a démarré le catépilar il m'a ouvert le chemin Béné écoute bien ce que je dis il m'ouvre le chemin vers la France et pendant que je marchais sur le chemin de la France le catépilar était en train de dégager le chemin et c'était le chemin de la France quelques jours après ce rêve un homme me contacte de la France et il me dit je veux devenir ton ami et c'est ce homme qui commence à financer mes affaires si le chemin du succès n'était pas ouvert si le chemin de la bénédiction financière n'était pas ouvert si la route n'était pas ouverte je serais bloqué frères et sœurs il y a des prières que je vais faire aux enfants de Dieu mais parfois je réfléchis parce qu'il y a trop de nouveaux chrétiens parmi nous il y a des prières que tu fais pendant une minute Dieu peut agir mais bien et bien les prières que je suis en train de te donner là je te garantis tu prends cette prière que je suis en train de faire tu répètes ça pendant deux, trois jours, quatre semaines une semaine je n'ai pas besoin de te demander d'aller voir Dieu pour venir te confirmer quoi que ce soit toi-même tu vas courir partout pour dire vraiment les prières de l'héloger qui s'y marchent nous connaissons le monde spirituel on nous a prêché tous sur Jésus mais l'une des raisons pour lesquelles on n'obéit pas à Jésus c'est qu'on ne nous a jamais enseigné des choses sur le monde spirituel de nos jours les gens témoignent Dieu merci mais encore faut-il avoir la connaissance pour qu'à partir du témoignage tu puisses formuler des prières parce qu'on peut te dire que les sorciers enterrent les gens ils tuent les gens ils volent ils font ci tu es tout cela tu t'informes voici pourquoi j'aime beaucoup les prières du pasteur Jonas parce que lui il enseigne et en même temps il donne les prières or dans certains cas tu n'as seulement que des informations et après ça tu ne sais même pas bon on t'a dit que oui on enterre les gens au bord de l'eau mais le reste tu ne sais pas comment faire tu vas faire cette prière tu vas dire à Dieu aujourd'hui là tu invoques l'épée et le canon de l'éternel que l'homme ou la femme forte qui ont juré que jusqu'à l'heure mort tu ne connaîtras pas le bonheur aujourd'hui qu'ils soient enterrés avant que le soleil se lève ici en Amérique avant que le soleil se couche en Europe aujourd'hui je demande au canon de l'éternel de combattre les ennemis jurés de mes destinés jusqu'à la destruction au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oui Seigneur que cet homme fort là que ces hommes forts là qui ont décidé de mettre fin à ma vie avant ma plus grande percée ces sorciers là qui veulent me tuer m'étouffer dans mon sommeil mettre fin à ma vie oui Seigneur que le canon de l'éternel les combatte jusqu'à la destruction qu'à tes pilates de l'éternel déracine l'homme fort de ma vie déracine déracine que tout homme fort toute femme forte toute association de sorcellerie du village ennemis de mon père ou de ma mère mes ennemis personnels ou privés oui Seigneur que ces agents soient déracinés soient déracinés soient déracinés soient déracinés soient déracinés qu'ils soient écrabouillés oh Seigneur assez c'est assez que l'homme fort tombe à l'épée que l'homme fort que l'homme fort tombe à l'épée l'homme fort tombe à l'épée l'homme fort tombe à l'épée que l'homme fort tombe à l'épée Que l'homme fort tombe par l'épée Que l'homme fort tombe Que l'homme fort tombe Que la femme forte Que la femme forte Qui tombe Que l'homme fort tombe Que l'homme fort tombe Que l'homme fort tombe par l'épée Que l'homme fort Qui est à la base de mes blocages Qui qu'il soit, quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse Que l'homme fort, les ennemis de mon bonheur Les ennemis de mon bonheur les voleurs, les voleurs, les voleurs, qu'ils soient foudroyés, frappés, pulvérisés, foudroyés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient pulvérisés. J'invoque l'épée pour frapper. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort au nom puissant de Jésus. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort au nom puissant de Jésus. Et paix de Dieu frappe, 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 frappe. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort, frappe, frappe, frappe. Que l'épée frappe au nom de Jésus. tout individu qui est assis sur ma vie sur ma carrière sur ma vie de prière sur mon coeur, sur mes affaires sur mes dossiers, sur mes projets Alléluia que l'homme fortumne et paix de l'éternel, réveille-toi réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et paix de l'éternel, combat, combat combat, combat, du premier au dernier 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 tous ces hommes forts qui m'ont combattu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'il tombe qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe qu'il tombe, qu'il tombe tous ces agents sataniques qui m'ont juré la guerre qu'il tombe, qu'il tombe qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe l'homme fort qui me suit partout tout homme fort qui me suit partout dans mes rêves tout agent de ténèbre tout agent de ténèbre à la base soit t'as battu, soit foudroyé soit t'es crabouillé, soit t'as battu Sois foudroyé, sois te crabouillé, sois t'abattu, sois foudroyé, sois te crabouillé, sois foudroyé, sois te crabouillé, que l'homme fort tombe. Que l'homme fort tombe au nom de Jésus. Que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, 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 que l'homme fort tombe. Au nom de Jésus J'invoque le paix maintenant S'il ne me rend pas mes biens Et paix de l'Éternel découpez Que le paix de l'Éternel déchoupez Découpes Découpes Tous les voleurs Tous les voleurs Toutes les voleuses Tous les voleurs Tous les occupants sataniques Les occupants sataniques Les occupants Les occupants Les occupants Les occupants Les occupants les occupants, les occupants, les occupants, qu'ils soient foudroyés, tout cela qui bloque, mes destinées, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, que l'homme fort tombe, 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 que la femme fort tombe, 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 au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas reprendre cette prière Moi, j'essaie une chose Il y a prière et puis il y a prière Frères et sœurs Moi, je n'ai jamais été mieux que quelqu'un Je ne le dirai jamais que je suis mieux que quelqu'un Mais une chose est sûre Mes prières de guerre Je ne les néglige pas Frères et sœurs Ce que je suis en train de vous dire Vous allez voir les retomber Si je n'avais pas demandé au quartier Pilar De dégager le chemin pour moi Je serais à un certain niveau Cette prière était la bienvenue Amen Donc, bien-aimé, tu vas demander au quartier Pilar De dégager ton chemin Tu vas demander au quartier Pilar De dégager ton chemin Combien de fois j'ai fait des songes Où mon chemin avait été barré Combien de fois j'ai fait des songes Où ils ont voulu me dévier de mon chemin Combien de fois j'ai fait des songes Où un homme était arrêté Où je devais passer Il ne voulait pas me laisser passer Combien d'enfants de Dieu ont fait des songes Et ils partaient quelque part Des militaires leur ont barré le chemin Bien-aimé, quand on dit de prier Il ne faut pas écrire Il faut te concentrer Tu vas dire avec mon Seigneur Il est écrit Je marcherai devant toi Je briserai les verrous de fer Je romperai les portes des reins Je planirai les chemins, mon Dieu Alléluia Seigneur, il est écrit Portes et levez vos lents Élevez-vous portes éternelles Que le roi de gloire Fasse son entrée Oui Seigneur Portes, que les portes élevent les lents Que les barrières se dégagent Caterpillar de l'éternel La parole de Dieu déclare Tout ce que je demande Si je crois Je verrai s'il a s'accompli Esprit de l'éternel Il est écrit Si vous demandez Vous croyez Vous le verrez s'accomplir Je demande au Caterpillar de l'éternel Au nom de Jésus-Christ Esprit de l'éternel Tout genou fléchira Armée de l'éternel Au nom de Jésus-Christ Tout genou doit fléchir S'il y a un ange Un esprit de Dieu Qui entend cette parole Et qui ne l'exécute pas C'est que cet esprit Aura désobéi A la parole de Dieu Étant donné qu'il est écrit Qu'au nom de Jésus-Christ Tout genou fléchira Donc Seigneur envoie tes anges Dans l'obéissance De ton nom Tu ne peux pas me dire Que ce nom-là N'est plus le nom Le plus puissant Moi je sais Que ce nom-là Est le nom Le plus réputable Jésus-Christ est le meilleur Il est le puissant Il a dit Il a dit Qu'il n'est pas un menteur Le Dieu que j'invoque En ce moment-là Le Dieu puissant Jéhovah Toi qui t'appelles Je suis Je suis Tu n'es pas un menteur Je suis Tu n'échoues jamais Ce n'est pas aujourd'hui Tu vas me montrer Que tu échoues Non Je refuse de croire Que toi Jésus Tu peux échouer Je refuse de croire Que toi Jésus Tu n'es pas fort Je refuse de croire C'est en vertu De ta propre parole Seigneur Que je fais cette prière Tu n'es pas un homme Pour mentir Ni un fils de l'homme Pour se repentir Tu n'es pas un homme Pour mentir Ni un fils de l'homme Pour se repentir Donc en vertu De ta parole Dont tu ne te réponds pas De ta parole Qui ne se retourne pas A toi Sans effet Sans avoir accompli Ta décès Ta volonté Aujourd'hui Je demande Que le catechpillar De l'éternel Demarre Que les arches Les archers Se lèvent Les archers De l'éternel Les guerriers Les commandos Les guerriers L'armée spéciale De l'éternel Interviennent Oui Seigneur Que tes anges spéciaux Interviennent Oui Seigneur Que le catechpillar Demarre 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 Et écrase 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 Mes ennemis Que le catechpillar Demarre Que le catechpillar De l'éternel Demarre Et écrase Ce qui me barre le chemin Ce qui me bloque Depuis des amis Catechpillar De l'éternel Demarre 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 Écrase Écrase Tous les enfants Qu'ils soient dispersés Qu'ils soient pulvérisés Qu'ils soient dispersés Qu'ils soient pulvérisés Qu'ils soient pulvérisés Qu'ils soient pulvérisés le prince, le roi, le prince des ténèbres, le prince, le prince, le prince des ténèbres, en colère, en colère, qu'à tes pilates de la ténèbre, démarre, que l'homme fort dégage, que l'homme fort dégage, que l'homme fort dégage, que l'homme fort soit dégagé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit dégagé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit aplati, qu'il soit broyé, qu'il soit foudroyé, que l'homme fort, que ceux-là qui me barrent le chemin, que ceux-là qui me barrent le chemin, que ceux-là qui me freinent, qui m'arrêtent, qui m'empêchent d'avancer, Quatre pêlades et les ténèbres. Demain, 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 broie, écrase, broie, 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 écrase, 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 broie, broie, écrase. Au nom de Jésus. Tout sorcier, tout géant qui règne sur ma vie soit déraciné aujourd'hui. Que le géant qui domine ma vie, que ce pouvoir géant, que ce démon géant, que ces esprits géants, que ces sirènes, ces sirènes, ces démons, ces puissances du monde est ténèbres. Sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné. Que ces géants, 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 que ces géants soient déracinés, sois déraciné. Que ces géants, que ces géants qui bloquent les affaires, qui bloquent le plan de Dieu pour moi, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent la volonté divine, la volonté divine. Sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné. Quatre pêlades et les ténèbres. Demain, 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 demain. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas demander au canon de l'éternel d'exploser et de dégager maintenant tout homme fort assis sur ta vie. Ces pouvoirs-là qui te suivent où que tu ailles pour gâcher ta vie. Les gâcheurs des destinées. Tu vas demander au canon de l'éternel de les exploser et au marteau de les écrabouiller. Répète avec mon Seigneur. Il est écrit dans ta parole. Ma parole n'est-elle pas comme le marteau? Ma parole n'est-elle pas comme l'épée? Et le marteau qui brise le roc? Je sais que ta parole est puissante. comme une épée à double tranchant. Capable de séparer moelle et jointure. Aujourd'hui, Père, je demande maintenant que ton canon fou droit maintenant les barrières que le canon de l'éternel frappe au nom de Jésus. canon de l'éternel combat ceux qui me combattent au nom de Jésus. Combat, 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 combat ceux qui me combattent. Que le canon de l'éternel combatte mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, que le canon de l'éternel combat maintenant tous ces pouvoirs et ces puissances qui nous combattent. Que le canon de l'éternel combat. Que le canon de l'éternel combat. Canon de l'éternel combat, combat ceux qui combattent ma vie dans le nom puissant de Jésus. Canon de l'éternel combat, combat tous ceux qui combattent ma vie. Canon de l'éternel combat, 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 combat. Tous ceux qui combattent ma vie. Tous ceux qui combattent mes destinées. Tous ceux qui bloquent mes destinées. Oui, Seigneur. Combat, 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 combat. Canon de l'éternel, combat tous ceux qui sont venus Dans ce pays pour me fermer les portes Tous ceux qui sont venus Dans ce pays pour bloquer mes affaires Tous ceux qui sont venus dans ce pays Pour endurcir les coeurs Seigneur combat, Seigneur combat Ses esprits suiveurs Ses démons suiveurs Ses sorciers suiveurs Au nom de Jésus Canon de l'éternel combat au nom de Jésus Que le canon de l'éternel combatte Que le canon de l'éternel combat tous ceux qui me combattent, tous ces génies des eaux, tous ces esprits des eaux, tous ces démons des eaux, tous ces esprits des eaux, canon de l'éternel, combat, brise combat, 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 combat combat, combat, combat au nom de Jésus, canon, canon de l'éternel combat, catépila de l'éternel des racines au nom de Jésus que le marteau de Dieu les écrabouille que le marteau de l'éternel les écrabouille au nom de Jésus que le marteau les écrabouille que le marteau les écrabouille que le marteau les écrabouille, 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 j'invoque le marteau de l'Éternel pour écrabouiller du premier au dernier, du premier au dernier, le marteau les écrabouille, au nom de Jésus, je prophétise que le marteau les écrabouille, 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 les ennemis de mes réalisations, les ennemis de mes concrétisations, Les ennemis, les ennemis, les ennemis de mes réalisations, les ennemis de mes réalisations, que le marteau les écrabouille, que le marteau les écrabouille, que le marteau les écrabouille, que le marteau, 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 j'invoque le marteau de Dieu pour les écrabouiller, pour les écrabouiller au nom de Jésus. Quatre piles de l'éternel, déracine-les au nom de Jésus. des racines, des racines, des racines... Caterpillar de l'éternel, des racines, des crapouilles, des racines et crapouilles au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimé, tu vas profiter de cette belle prière. Après cette prière, tu vas te sentir tellement libéré que tu seras même étonné. Tu vas voir les déblocages. Bien-aimé, vous savez, il y a prière et il y a prière. Il ne faut pas confondre les prières de délivrance et les prières d'action des grâces. Quand on parle de combat spirituel, l'intensité et la concentration doivent être au pair. C'est pour ça que quand les gens se promènent pour appeler les pasteurs, j'ai besoin de prière, ma vie est bloquée. C'est ainsi qu'ils se promènent derrière les pasteurs et leurs vies sont bloquées depuis des années. Parce qu'ils sont face à une situation, ce qu'on appelle opposition ténace. Si tu fais partie des gens qui font face aujourd'hui à des oppositions ténaces, tu dois te lever dans cette prière. Vous savez, quand tu veux combattre l'opposition ténace, les mots que tu utilises sont différents de quand tu vas faire des prières de remerciement et autres. Bien-aimé, si le Seigneur ne m'avait pas donné la connaissance du combat spirituel, l'élément allait s'asseoir sur ma vie. Il y a bien des choses dans vos vies qui n'arrivent pas à se manifester parce que quelqu'un est assis déçu. Or, tant qu'il ne se sentira pas menacé pour se lever, ça ne s'accomplira jamais. Parfois, ils sont assis sur le cœur des hommes qui tournent autour de vous. C'est pour ça qu'un homme te prend depuis là et ne se décide jamais parce que quelqu'un est assis sur son cœur. Assis sur ses pensées. Toutes ces femmes qui ont été délivrées, qui avaient des maris infidèles, qui ne voulaient pas se marier, si elles posent la question au mari, pourquoi maintenant tu veux te marier ? Pourquoi au départ tu ne voulais pas ? Le mari leur dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est pour ça que dans la prière, quand vous invoquez Dieu, vous devez être concentré. Sauf si vous êtes administrateur, vous gérez le programme. Bien, mais tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui que l'homme fort sache que c'est toi qui es Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui là, que l'homme fort sache que c'est lui qui est Dieu. Si dans les minutes qui suivent, toutes tes affaires bloquées, paralysées, retardées, ne sont pas débloquées et accélérées. Toutes ces promesses que tu as reçues, ils ont appris, ils sont venus bloquer. Toute ta vie là, dans ce pays là, ils sont venus s'asseoir sur tout ce que tu dois avoir dans ce pays. Aujourd'hui là, s'il y a un sorcier qui a dit, je prends tout ce qui appartient à une loge au Canada. Je prends tout ce qui appartient à Rachel aux Etats-Unis. Je prends tout ce qui appartient à Eugénie. Je prends tout ce qui appartient à Claude. Je prends tout ce qui appartient à Tel. Et je m'assois déçu que ce sorcier là tombe et meurt sur le champ dans le nom de Jésus. Hallelujah. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y avait un sorcier qui était engagé contre mon mariage, engagé contre mes destinées, engagé contre mes réalisations, cet agent des ténèbres là, qui a dit qu'il prend ma vie et il s'assoit déçu. Hallelujah. Qu'il prend mes finances et qu'il s'assoit déçu. Tout individu ayant déclaré qu'il prend ma vie et il bloque, il prend et il l'avale, il prend et il s'assoit déçu, il prend et il cache. Tu as dix minutes. Dans les dix minutes qui suivent, si tu ne libères pas, meurs. En de l'éternel, arrache la tête à tout sorcier qui s'est assis sur ma vie. Esprit de l'éternel, j'appelle l'esprit vengeur, j'appelle l'esprit vengeur de l'éternel pour foudroyer, pour écrabouiller tout sorcier qui a pris ma vie et qui s'est assis déçu. Tout agent des ténèbres qui a ramassé mes destinées, qui a ramassé mes biens, qui s'est assis sur les cœurs, qui s'est assis sur mon foyer, qui s'est assis dans ma maison. Les occupants sataniques, les occupants invisibles, les occupants maléfiques. Oui Seigneur, tout agent des ténèbres qui a déclaré qu'il prenait ma vie pour l'avaler, qu'il prenait ma vie pour s'asseoir déçu, qu'il prenait ma vie, qu'il bloquait, qu'il bloquait dans tous les sens. Soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé, soit foudroyé, soit t'es crabouillé, soit pulvérisé, soit t'as moché, soit broyé, soit broyé. Tout agent des ténèbres qui a dit qu'il bloquait la vie des génies, la vie de Rachel, la vie de Claude, la vie des enfants de Dieu, partout dans le monde, là où ils sont allés nous fermer les portes. Aujourd'hui j'exige la restitution. Que mes biens soient restitués, que ma vie soient restituée, que mes destinées soient restituées, que ma vie soient restituées, que mes biens soient restituées, que mes chances soient restituées. Tous sorciers ayant pris mes clés, ayant pris possession de ma vie, de mes biens, de mes richesses, de tout ce que j'ai reçu, soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé, soit t'es crabouillé. Tous les ennemis de Dieu qui me combattent, qu'ils soient t'es crabouillé, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient pulvérisés. Que l'homme faut soit écrabouillé, que cette femme forte assise sur mes finances, tout soit ce qui bloque mes finances, qui bloque les finances, qui endurce les cœurs, qui bloque les finances, pour que je souffre seul, pour que je souffre, pour que je souffre, pour que je souffre, pour que je souffre, pour que je souffre. Tout ceci, qui a mon nom, qui a ma vie, dans une bouteille, dans une marmite, qui les a enterrés, soit écrabouillé. Esprit vengé de l'éternel, saisis la langue de mes ennemis, arrache, arrache la langue à tous ceux qui me maudissent sans cesse, arrache la langue, arrache la langue, arrache, 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 saisis avec un crochet et arrache la langue à mes ennemis, saisis avec un crochet, s'ils m'ont déjà maudit, s'ils me maudissent aujourd'hui, s'ils me maudissent aujourd'hui, même ceux qui me maudiront demain, arrache la langue, arrache la langue, arrache, 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 arrache à ceux qui me combattent avec leur langue, à ceux qui me combattent avec leur tête, à Esprit de l'éternel, arrache, arrache, au voleur, arrache la langue au voleur, arrache le cœur, à tout homme fort, arrache, 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 Esprit vengé de l'éternel, au nom de Jésus, l'homme fort doit payer, arrache la langue, arrache la mâchoire, arrache, 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 arrache le souffle de vie, A tous ceux qui veulent me retirer le souffle de vie Esprit vengeur Esprit vengeur Esprit vengeur de l'éternel des amis Oh oui Seigneur Que ton esprit-là montre que tu es Dieu Tu es le roi Tu es l'alpha et l'oméga Esprit de l'éternel Frappe, 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 frappe Arrache maintenant A tout pouvoir qui veut voler mon âme Les voleurs d'âmes Les voleurs d'âmes Les voleurs d'âmes Qui travaillent contre moi Les voleurs d'âmes Qui travaillent contre mon âme Esprit de l'éternel Arrache 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 les yeux A tout ces surveillants spirituels Arrache les yeux Aux voleurs Aux surveillants Arrache les yeux Arrache les yeux Arrache les yeux Arrache Esprit de l'éternel Arrache 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 la langue Arrache la langue Arrache la langue Arrache la langue A tous ces sourcils Arrache 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 Esprit de l'éternel Arrache 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 arrache, arrache à tous ces sorciers, à tous ces sorciers à tous ces agents, à tous ces démons à tous ces pouvoirs, arrache arrache, arrache à tous ces serpents, la tête et la langue la tête et la langue, la tête et la langue la tête et la langue, arrache ta tête j'évoque l'épée de l'iténèbre pour tailler, pour arracher, pour tailler pour arracher, pour tailler, pour arracher pour tailler, pour arracher, pour tailler pour arracher, pour tailler, pour arracher pour tailler, pour arracher, tout sorcier tout sorcier, tout agent des ténèbres qui s'introduit dans ma maison, qui s'introduit dans ma vie, qui s'introduit dans mes affaires. Soit décapité. 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 Esprit de l'éternel. Esprit de l'éternel. Arrache. 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 Arrache à ces voleurs. À ces avaleurs. À ces voleurs. À ces voleurs. À ces voleurs. À ces avaleurs. Arrache. Au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus Amen tu vas reprendre oui bien aimé vous voyez dans nos églises si le genre de combat spirituel qu'on faisait était à la hauteur de nos problèmes nos élimins allaient dégager vous savez quand on parle de guerre spirituelle c'est pas n'importe quoi et quand tu vas faire la guerre spirituelle en faisant n'importe quelle prière ça marche jamais Amen ça marche jamais vous allez croire que c'est un homme est déliré j'ai dit ça ne marche jamais il y a des gens qui ont prié pour des histoires depuis 10 ans c'est sans le même truc que tu pries l'ennemi est assis dessus confortablement et puis il s'en fout de tes prières parce que quand tu veux que Satan te laisse tranquille là quand tu veux qu'un sorcier de ta famille qui est assis sur ta vie te laisse tranquille le genre de prière que tu fais là c'est différent vous savez il y a prière et puis il y a prière comment veux-tu que quelqu'un qui est assis sur ta vie il se lève s'il n'a pas peur de tes prières comment il peut te libérer quelqu'un qui te suit partout qui t'a juré c'est-à-dire quelqu'un qui est allé dans le monde des ténèbres la seule alliance qu'il a signée c'est que lui veut vivre pour te voir souffrir quelqu'un qui dit que je préfère mourir que de rendre à l'eau ce qui je lui ai donné tu penses que quoi c'est à tes prières que tu as fait quoi mais Dieu me l'a montré ce gars là ce jouet ils avaient demandé ma tête ils m'ont poursuivi et ils ont envoyé quelqu'un que je connais pour dire telle personne réclame ta tête waouh ils voulaient voir ma tête sur quoi un plateau et c'est là que j'ai vu la scène et cette scène m'a choqué le gars a dit lui quand il voit ce que l'eau joue est de venir quand il voit la destinée de l'eau j'ai qu'ici lui il va laisser l'eau devenir ça et puis lui n'a rien mais il dit je préfère mourir que de rendre à l'eau ce que je lui ai pris jusqu'aujourd'hui j'en parle vous avez des tentes sorcières des ennemis de vos parents sorciers et puis quand vous venez vous connecter pour prier il y en a qui écrivent il y en a qui mettent des coeurs il y en a qui mettent amène tu as le temps de mettre amène quand tu demandes à Dieu de prier pour te délivrer tu n'as pas le temps c'est pour ça que vous voyez les chrétiens sont bloqués depuis des années ça ne marche pas parce que les gens des prières qu'on apprend dans nos églises de nos jours ce n'est pas suffisant ce que je vous dis est vrai ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant vous allez remarquer que les fois où le Dieu vient vous attaquer c'est quand vous avez vraiment poussé loin dans la prière ce qui veut dire que tout le reste des prières que vous avez fait pendant des jours ça ne l'a même pas touché un peu même il y a quelqu'un qui va demander à Dieu aujourd'hui là que l'enfant tombe parce que Dieu m'a dit que cet enfant là tant qu'il ne meurt pas là tu ne peux rien l'abîme te l'a dit il dit quand l'enfant qui règne sur ta vie continue de régner tu ne pourras rien tu vas dire adieu Amen tu vas dire adieu aujourd'hui là cette femme là qui veut garder mes bénédictions jusqu'à sa mort qui veut garder le bonheur conjugal jusqu'à sa mort cet agent satanique là qui est assis sur ma vie tu vas lui réciter le Esaïe 49 dit lui il est écrit oui dit l'éternel la capture du puissant lui sera enlevée le butin du tyran lui échappera Seigneur ta parole déclare je combattrai tes ennemis je sauverai tes fils je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair Seigneur tu as dit qu'ils vont boire leur propre sang aujourd'hui cette parole ne vient pas d'un homme éternel Dieu elle vient d'un Dieu puissant cette parole vient d'un Dieu terrible cette parole vient du Dieu suprême l'éternel des armées le roi des rois l'alpha et l'oméga celui qui décide personne ne peut dire non ce Dieu là qui m'a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir Seigneur c'est pas moi qui l'ai dit mais toi tu dis dans ta parole je ne suis pas un homme pour mentir Seigneur c'est toi qui as dit dans ta parole que tes lèvres ont horreur du mensonge tu as promis que mes ennemis vont manger leur propre chair ils vont boire leur propre sang et que ce que ce que ils m'ont pris là là sera arraché donc s'il y a quelqu'un qui m'a volé qui m'a pillé qui m'a dépouillé que mes ennemis mangent leur propre chair qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus oui Seigneur que mes ennemis mangent leur propre chair aujourd'hui qu'ils n'arrivent même pas à effacer mes prières à les bloquer et à les freiner aujourd'hui même où qu'ils soient ceux-là qui veulent salir mon image ceux-là qui lui racontent des mensonges que mes ennemis mangent leur propre chair qu'ils boivent leur propre sang Seigneur frappe-les au nom puissant de Jésus qu'ils soient frappés il est écrit oui je combattrai tes ennemis je sauverai tes fils je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair Seigneur tu as promis que mes oppresseurs vont manger leur propre chair que ces sorciers-là qui me suivent partout ces agents sataniques-là qui m'en veulent depuis des années qui me suivent qui m'en veulent qui me poursuivent qui me suivent qui m'en veulent qui me volent soient broyés qu'ils soient écrabouillés qu'ils soient foudroyés qu'ils soient pulvérisés qu'ils soient rambassés qu'ils soient broyés tout cela qui me vole qui me les restitue aujourd'hui même des choses qu'ils m'ont volées et dont je n'ai aucune idée même des choses qu'ils m'ont prises dont je n'ai aucune idée doivent être restituées même des choses qui m'ont été volées avant ma naissance durant ma naissance depuis le vent de ma mère que toutes ces choses qu'ils m'ont prises qu'ils m'ont prises soient restituées au nom de Jésus Que mes ennemis mangent leur propre chair Que mes ennemis mangent leur propre chair Qu'ils 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 boivent leur propre sang Qu'ils mangent leur propre chair Qu'ils boivent leur propre sang Oh oui Seigneur, si quelqu'un m'a mis à mort Qu'il meurt à ma place aujourd'hui Tout sorcier qui m'a mis à mort Tout sorcier qui m'a mis à mort Qui a mis les gens de ma maison à mort Mes enfants à mort Sois frappés, sois frappés, sois frappés Sois frappés, sois frappés soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Si quelqu'un m'a vendu à la sorcellerie, m'a livré pour des sacrifices, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'on se crée son plan sur le tour contre lui, qu'il soit frappé. Tous ceux-là qui m'ont livré, tous ceux-là qui veulent ma mort, tous ceux-là qui ont voté, qui ont décidé, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Qu'il soit frappé, qu'il soit pulvérisé, qu'il soit frappé, qu'il soit pulvérisé, qu'il soit frappé, qu'il soit pulvérisé, qu'il soit frappé, qu'il soit broyé, qu'il soit écrabouillé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ces agents sataniques-là, qui me combattent, qui me freinent, qui me bloquent, qui me volent, qu'ils soient frappés, 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 s'ils ne me restituent pas, s'ils ne débloquent pas mes destinies, s'ils ne me rendent pas ce qu'ils m'ont pris, et leurs complices, qu'ils soient frappés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient pulvérisés. Tous ceux-là qui osent s'opposer à Dieu dans ma vie, qu'ils soient frappés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient amochés, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient bouleversés, qu'ils soient remversés. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés du premier au dernier, Du premier au dernier Tous sorciers en colère Tous sorciers en colère Qui cherchent à se venger Sois broyé, sois te crabouiller Sois foudroyé Sois broyé, sois te crabouiller Sois foudroyé, 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 sois broyé, sois te crabouiller Tout argent des ténèbres Tous sorciers en colère En colère, en colère assis sur mes finances, assis sur mes affaires, qui les a jetés qui les a mis dans les puits, sois broyés, sois te crabouillés, sois foudroyés sois broyés, sois te crabouillés sois foudroyés, sois broyés, sois te crabouillés, tout pouvoir qui me vole qui me vole mes destinées qui me vole mes chances, qui me vole qui me vole, sois broyés sois te crabouillés, sois te crasés sois broyés, sois te crabouillés sois broyés, sois te crabouillés sois te crasés, tous les agents sataniques qui me volent, qui me volent. Soyez broyés, soyez crabouillés, soyez écrasés, soyez broyés, soyez crabouillés. Tous les sorciers, mandatés pour me bloquer, mandatés pour me tuer, mandatés pour me détruire, sois broyés, sois te crabouillés, sois te fermes, sois broyés, 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 sois te crabouillés, sois broyés, sois broyés, soit t'écrabouiller, soit brouiller, soit t'écrabouiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas exiger la restitution. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un avait pris le temps de combattre de cette façon, sa vie allait débloquer. Lorsque j'ai baissé les mains dans la prière en 2016, ils ont profité pour venir s'asseoir sur ma vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le visa, mais je les ai vus en train de venir me rendre visite au Canada en rêve. Et c'est toujours les gens de la famille. Et Dieu me montre qu'ils sont venus, ils sont allés s'asseoir dans tel domaine, ils sont allés bloquer tel domaine, ils sont allés faire ça. Il dit, ah bon, si l'esprit de Dieu ne m'avait pas dit, depuis tu as baissé des prières là, tu as cessé de faire ce que tu faisais, tu n'as pas vu comment ils ont pris le dessus. Dieu a envoyé son ange pour me dire, pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais ? Il dit, mais je faisais quoi ? Avant tu priais, pendant des heures, mais depuis tu as baissé les mains, regarde. Combien de fois on a accusé Dieu, alors que c'est nous-mêmes nos prières qui sont faibles, nous-mêmes nos prières qui sont nulles, nous-mêmes nos prières qui caressent, comment quelqu'un peut avoir un gros problème depuis des années, il se courbe devant une statue pour demander de l'aide, au lieu de se lever pour combattre. Comme un ignorant, ta statue, là-même, tu tapes deux heures à lui parler, il ne te répond jamais. Et après, ils vont venir et dire, non, je suis de telles confessions, ma vie est bloquée, ta vie est bloquée parce que tu ne comprends rien. Ce Dieu que nous invoquons, il est tellement vrai, que si nous suivons ses instructions, il nous bénira. Pourquoi nous ne voulons pas suivre les instructions de Dieu ? Nous avons des combats ténaces, des hommes forts ténaces, des femmes fortes ténaces, des ennemis ténaces, ils nous suivent partout. Mais, même quand un homme de Dieu organise un jeûne, on n'a pas le temps de prier. Un homme de Dieu va mettre tous les documents des jeûnes à notre disposition, comme l'autre, qu'est-ce qu'il le fait ? Et les gens prennent les documents, ils impriment pour garder ou bien ils téléchargent pour garder. Ils ne foutent rien de ça. Et après, ils se promènent pour demander à l'homme de Dieu de leur donner des petits points de prière insignifiants. Désolé, je ne suis plus dans ce domaine-là. Dans ma prière, je ne cherche pas la popularité. Tu écris même Amen pendant la prière, je te bloque. Cette situation est trop, trop sérieuse pour que les gens jouent avec. Combien de gens sont bloqués tout simplement parce qu'un homme de leur famille est assis sur leur vie ? Combien sont en retard tout simplement parce qu'ils sont chrétiens mais ils ne prient pas sérieusement ? Combien sont en retard parce que dans leurs églises, leurs leaders n'ont pas compris ? Hé ! La prière du déblocage là, ce n'est pas que tu es venu faire une prière tout de suite là. Ma soeur, tu peux aller à un grand séminaire. Quand tu reviens t'asseoir à la maison, ta vie reste bloquée tout de même. Vrai ou faux ? Tu peux aller même, on dit, il y a un gros prophète qui arrive. Tu t'en vas chez ce prophète et tu vas aller recevoir seulement que le parler en langue là-bas que les prophéties. Tu viens t'asseoir, ta vie est bloquée tout de même. Ce que je dis et puis les gens ne veulent pas accepter là. C'est la vérité. Toutes ces petites prières là, ce n'est pas de ça que certaines personnes ont besoin. Votre destinée que l'ennemi a vue. Or, quand l'ennemi voit que quelqu'un est négrand et qu'il sent qu'il ne peut pas te bloquer, il cherche à te tuer. Et si beaucoup d'enfants de Dieu prenaient leur marche avec Dieu au sérieux, je vous assure que c'était en les sorties de leurs problèmes. Moi, pendant que je me promenais dans les églises pour faire des petites prières, ma vie était laissée bloquée. Mais lorsque j'ai compris un jour, éloge, cette affaire-là, tu n'as pas encore compris que c'est ta bouche que Dieu veut voir parler. C'est toi que Dieu veut que tu parles. Même si tu as ton pasteur qui est là pour t'encourager, Dieu veut que tu lui parles toi-même. C'est là que j'ai compris. Mon père, il a beau déclarer des paroles, il a beau prophétiser. Et Dieu me dit, c'est pas moi-même ma parole. Et si je le savais depuis longtemps, j'allais commencer même 20 ans même des prières. Et c'est pour ça, beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parce qu'eux-mêmes, leurs bouches sont fermées. Et ils envoient des testos pour demander des prières. Comment toi-même, ta bouche est là, tu peux parler à Dieu et tu vas chercher une prophétesse qui va venir parler en langue sur ta tête et puis après, tu es bloqué tout de même. Le combat est trop sérieux pour que les gens s'amusent. Or, quand quelqu'un t'assied sur ta vie, bienvenue, quand un sorcier t'assied sur ta vie, le seul moment où le sorcier te libère là, c'est quand lui, sa vie est en danger. Bon, avec vos petites prières, vos petites prières, qui n'atteignent même pas 10 minutes, vous voulez aller où avec ça ? Dites-moi, si ce que je disais était faux depuis que vous faites des petites prières là, ça allait aller. Ce que je vous disais est vrai. Si vous avez remarqué que vous avez fait telle église, tel monastère, tel couvent, tel prophète, tel prophétesse qui ont prié tous pour vous et puis vos vies sont encore bloquées malgré ça là. C'est parce que vous n'avez pas compris que le combat spirituel pour la délivrance, bienvenue, j'ai passé un mois, je n'ai pas dormi. Les sorciers, ils ont tenté de me résister. Pendant que je priais, il y avait tentation sexuelle. Pendant que je priais, il y avait des disputes autour de moi, ils ont essayé. Pendant un mois, ils ont vu que si eux-mêmes ils essaient, ils allaient mourir. Il y en a qui ont commencé à tomber comme ça, po, 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 po. Il y a au moins trois qui sont tombés. Et quand les autres ont vu, ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à venir même dans mon son pour dire, moi je ne suis pas dedans. Il y en a qui dit, mais pourquoi ils disent, non, non, nous on n'est pas dedans. Ils ont dit, ah bon, vous n'êtes pas dedans comme je vous ai vu en rêve là. Bienvenue, ils ont été obligés, il y a eu une femme qui a pris mes papiers comme ça, j'ai vu en vision. Elle a dit, prends tes papiers et tu me laisses tranquille. Ça veut dire qu'elle a vu que j'allais voyager, elle prend mes papiers et fait suppositoire. Vous savez, c'est quoi on appelle Caningba en Côte d'Ivoire. Suppositoire. Elle met ça et puis elle s'assoit dessus. Bien-aimé, le jour où la prophétesse était en train de me le dire, c'est là que j'ai compris le rêve que j'avais fait. Elle a enlevé mes papiers d'en bas d'elle, non. Elle dit, tiens tes papiers. Il y avait ma carte de vaccination internationale. Il y avait mon passeport. Elle dit, tiens ça et tu nous laisses tranquille. Combien de chrétiens sont les responsables de leur propre blocage ? Depuis que vous avez commencé ce combat-là, l'ennemi vient t'attaquer un peu, seulement tu es découragé. Rame de Dieu, j'ai trop de combat, mais excuse-moi, tu n'es pas la seule personne à avoir combat. Vous êtes là où je suis chargé, les gens, vos problèmes, on dirait personne, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vit sur Mars ou bien qui vit sur Jupiter. On est tous sur la même terre, on a les mêmes problèmes. Si moi, je peux ouvrir la bouche pour prier pendant 15 heures, toi, ta bouche là est où ? Ils n'ont jamais le temps. Ils courent pour chercher l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Nous, on ne connaît pas l'argent. Ils courent pour chercher l'argent. Donc nous, on a qu'à rester là pour prier pour eux. Leur bouche là, c'est pour critiquer, c'est pour jalouser, c'est pour babader et autres. Oh, je vous garantis que si les enfants devaient faire des sacrifices minuit, trois heures du matin, minuit, trois heures du matin, au bout d'un mois, tes ennemis, tu leur dis, si vous ne les restituez pas, vous allez mourir. Ils vont les situer. Ma destinée était bloquée. Hi, Pat Dennis. Unfortunately, I'm speaking in French here. So, it will be very great if you can give me a call from here to eight hours. I have to talk to you. Thank you very much for joining us. Hi. Donc, vous comprenez, si je n'avais pas fait ça, bienvenue, ils étaient assis sur ma vie tranquille. Mes prières ne les touchaient même pas. Vous savez pourquoi? Ils ont des protections. Chrétien, excusez-moi du thème, arrêtons d'être naïfs. Quand la Bible nous dit prenez par-dessus tous les âmes, j'étais en train de prier quelqu'un puis un mot a sorti de ma bouche. J'ai dit je fracasse le bouclier de protection de mes ennemis. La personne m'a regardé d'une manière violente. J'ai su que cette personne sait quelque chose. Parce qu'on avait les yeux fermés, eux ont prié. Mais dès que j'ai dit je fracasse le bouclier de protection de mes ennemis, tout de suite, l'individu a ouvert ses yeux pour me regarder. C'est là que j'ai arrêté. J'ai su que j'étais en présence de quelqu'un qui en savait beaucoup, mais je ne savais pas. Des gens qui ont des amulettes, des gens qui vont dans le monde des ténèbres pour se protéger, des gens qui ont des incisions sur leur corps, des gens qui ont des fétiches, des gens que vous avez dans leur maison là, ils ont des fétiches dangereux. Et vous êtes là avec vos prierettes et parfois, mais vous ne savez même pas comment vous allez prier parce que certains pastors vous ont dit non, ces prières, on ne fait pas. Non, Jésus a déjà tout gagné. Et vous êtes assis. Ils sont protégés avec leurs fétiches. Ils sont là-bas avec leurs hôtels, avec leurs démons. Et vous croyez que avec des petites prières insignifiantes, vous vous promenez derrière les pastors comme des vagabonds, vous allez sortir de là. Je vais vous dire une vérité. Depuis que vous faites ça, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Le célibat est resté célibat. Pauvreté, pauvreté. Misère, misère. Blocage, blocage. Échec, échec. Souffrance, souffrance. Rejet, rejet. Bon, attends, moi je veux comprendre. Si l'auge avait tort et que vous aviez raison là, pourquoi 20 ans après, rien ne change ? Rien ne change parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Les chrétiens de maintenant sont incapables d'ouvrir la bouche pour prier. Ils murmurent dans leur maison. Ils murmurent. Leurs prières sont sans autorité. Leurs prières sont sans saveur. Leurs prières sont moins. Voici comment vous avez retardé vos vies. Vous avez passé chez quel pasteur ? Ce n'est pas le nom du pasteur qui sauve, c'est la qualité de la prière et de l'enseignement. Et ce qui m'est fait mal, c'est de voir des gens comme ça qui depuis 20 ans auraient pu créer leur propre destinée. Ils allaient commencer à rentrer dans des guerres spirituelles. C'est-à-dire que tu prends le livre des loges ici, n'est pas combat de te dire, tu mets à côté un jour pour toucher le cœur de Dieu. Non, non, ça ne s'est pas encore arrivé. Tu prends l'eau, tu prends ta... Tu trappes ça du début à la fin. Mais c'est comme ça que j'ai fait. J'ai lu un livre de 600 pages. Nuit et jour, à un moment donné, ils ont libéré ma vie. Ils ont relâché ma vie. Je sais, ils ont commencé à négocier. Pardon. On n'est pas dedans. Et quand je vois des gens qui sont à la base de leur propre malheur, tout simplement parce que l'ennemi les combat nuit et jour et ils sont incapables d'ouvrir la bouche pour prier et ils se promènent derrière des pasteurs, des chrétiens peureux, négligents, paresseux après le monde tu les insultes. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Notre Dieu n'est pas un Dieu négligent. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui joue. Quand on parle de combat spirituel, mais les gens ont des amulettes, ils ont des fétiches. Parfois même quand ils voient que tu combats trop là, ils vont se renforcer. Vous n'avez jamais remarqué que tous ces sorciers qui sont assis sur vos villas, vous avez prié, 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 ils sont là. Vous avez beau prié, voici le même grand-père sorcier qui est toujours au village, toujours ils viennent dans votre... Ils ne sont pas bêtes, ils se protègent avant de venir. Ils font des incantations, ils forment des boucliers, parfois même ils se rendent invisibles et ils s'introident dans ta maison. La seule chose que tu peux sentir là, c'est de sentir que quelqu'un est venu coucher avec toi. Parfois même tu sens la présence de la personne, mais tu es impuissant parce qu'ils font des incantations pour te neutraliser avant d'arriver. Combien de fois tu as senti quelqu'un en train d'être étouffé, tu criais, tu ne pouvais pas. Ils t'ont neutralisé avant de venir opérer. Ils vont coucher avec toi jusqu'à ce que tu vas te souiller d'abord et puis ils partent. Parfois même tu sens une présence, tu entends la voix mais tu ne bouges pas. Ils te paralysent. Vous croyez que le combat spirituel c'est un jeu ? Ce n'est pas un jeu, ils ne se préparent avant de venir. Alors imagine quelqu'un qui s'est préparé, qui a eu des grades dans le monde des ténèbres, de puissants sorciers et la Bible dit que ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Assis sur ta vie et toi tu te promènes parce que prie pour moi. Parce que j'ai trop de problèmes. Non, toi tu vas rester longtemps dans tes problèmes ça va t'étonner. Et ce n'est pas parce que je le souhaite. Regarde. 20 ans de conversion, problème. Tu es toujours bloqué. C'est moi qui te le dis. Tu es toujours bloqué. C'est parce que tes prières là ne sont pas adaptées. Tu peux être dans une église où on t'enseigne bien, on t'éprêche bien mais là-bas là-ci ce n'est pas une église où le combat spirituel est vraiment réel. Tu ne vas jamais aller quelque part. J'ai tourné ma bosse jusqu'à quelque part dans une église où il y a des violentes prières. Quand je suis arrivé là-bas l'Esprit de Dieu m'a dit c'est ici que tu seras libre. Effectivement c'est là-bas que j'ai été libre. Parce que c'est là-bas qu'on m'a appris le vrai combat spirituel. Parce que ceux-là qui m'ont enterré, qui m'ont bloqué ils ne m'ont pas bloqué pour que je sois de là. Et il y a des gens tu leur dis d'acheter des lits il faut leur demander pardon. Tu es bloqué tu joues les avares. Tu es en retard tu joues les malhonnêtes. Tu es en retard mariage bloqué finance bloqué destiné bloqué tu vis une vie même qui n'est même pas ta vie. Et pour sortir même 117 euros ou bien même 150 euros pour dire je prends tous les livres parce que je veux ma liberté il faut même encore demander pardon. Il y en a même qui veulent même qui veulent même réduction même qui veulent livre cadeau. Ça veut dire que tu veux ta liberté mais sans payer le prix. Et là encore je viens en ligne j'ai dit bon je vais vous enseigner la prière. La prière que vous entendez est puissante. une seule prière seulement la nuit on vient vous attaquer. Mais pourquoi vous ne récupérez pas ces prières pour dire attends si cette prière là j'ai fait si ce programme là j'ai fait si les prières de l'eau j'ai fait d'habitude je suis des pasteurs le diable ne m'a jamais attaqué d'habitude je vais à l'église ils ne m'ont jamais attaqué d'habitude je me mets devant ma statue de vieille mari et puis j'implore ils ne m'ont jamais attaqué d'habitude je dors ils ne m'ont jamais attaqué mais pourquoi est-ce que la prière d'éloge là pourquoi l'éloge de Kissi seulement il dérange pourquoi depuis je prie avec l'éloge de Kissi ils prennent visage d'éloge de Kissi pourquoi tout à coup avant je suivais n'importe qui mais depuis je suis éloge de Kissi tous les membres de la famille se plaignent tous mes amis se plaignent tout le monde se plaît tout le monde depuis j'ai c'est libre mais vous ne comprenez pas quand Dieu est dans quelque chose là l'ennemi il agit comme ça mais c'est pas pour me glorifier que je dis ça je dis ça pour que vous comprenez quand c'est bon là l'ennemi réagit toujours quand c'est puissant l'ennemi réagit toujours mais ne croyez pas que vous allez vous lever un beau matin après avoir fait des bêtises et aller combattre le diable il faut se préparer et je suis étonné de voir des filles de jeunes filles enlever vos faux ongles et se jouer les dieux mais moi je vais poser une question avant qu'on reprenne la prière quand vous jouez les dieux vous faites du mal à qui vous avez vos fesses qui sont tatouées ça ne vous dit rien vous n'avez que des faux ongles ça ne vous dit rien vous êtes déguisé comme des poupées Barbie ça ne vous dit rien du haut jusqu'à la tête jusqu'aux orteils il n'y a que des bêtises qui sont sur vous ça dit que Dieu même il s'est trompé pour vous crier vous devez vous recrier et puis quand vous vous mettez devant votre miroir pour bouffer vos rouges à lèvres et vos crayons et vous allez prier puis 20 ans après vous êtes bloqué vous faites du mal à qui dites moi vous faites du mal à qui quand vous êtes des femmes artificiels qui ont rénié leur identité des hommes artificiels qui se décapent la peau et vous êtes en retard votre destinée glorieuse imaginez des gens certains ont une vie merveilleuse tu vois une vie merveilleuse merveilleusement bien je ne savais pas que moi et Roger qui s'enquittant le péché je pouvais rentrer dans la grâce de Dieu je suis entré dans la grâce de Dieu et le Seigneur fait qu'aujourd'hui on peut m'écouter jusqu'au bout du monde il est capable de le faire pour toi mais ce qui m'étonne c'est de voir que vous vous attachez à des futilités des histoires des orgueils des colères des choses des impuricités des gars indécis des pointeurs qui savent seulement que vous demandez des photos nues et qui n'iront jamais voir vos parents et vous êtes assis là et un beau jour quand ça va pas c'est vous qui cherchez le numéro de pasteur pour l'appeler pour lui expliquer vos problèmes mais gardez vos problèmes si ça vous plaît autant or il suffit de dire Satan j'abandonne l'impuricité j'abandonne la fornication j'abandonne cette vie de débauche Satan j'abandonne le sexe téléphonique j'abandonne la masturbation téléphonique j'abandonne l'impuricité j'abandonne cette vie de débauche j'abandonne cette vie où les hommes viennent jouer avec toi quand ils veulent j'abandonne je veux entrer dans ma destinée tu vas entrer voici pourquoi beaucoup d'entre vous là c'est pas à cause des sorciers que vous souffrez vous souffrez parce que vous êtes paressus dans la prière parce que vous êtes désobéissants parce que Dieu vous parle 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 et vous n'écoutez pas et d'ailleurs si vous n'écoutez pas et puis vous tout est bloqué c'est la faute à qui allez-y mettez cheveux rouge mettez cheveux jaunes mettez bleu mettez déguisez-vous comme une vraie poupée Barbie et puis bon on s'en fout de ça nous on est là pour prêcher celui qui écoute écoute celui qui ne veut pas on s'en fout si tu es bloqué c'est pas ma soeur Eugénie qui est bloqué si tu es en retard j'ai parlé à la soeur Rachel on s'est rencontré à Maryland après combien de jours de prière l'impossible est devenu possible la soeur est rentrée dans sa destinée Hervé Caboret elle aussi s'est mariée Hervé Caboret avait un gros esprit de femme de nuit il a réussi à s'y marier même moi-même j'ai réussi à me marier après un combat moi je prêche s'il y a une maman qui trouve qu'elle est trop fatiguée qu'elle écoute s'il y a une fille qui trouve qu'elle est en train de mener une vie de souffrance et de galère qu'elle écoute si quelqu'un dit qu'elle n'écoute pas tu restes là-bas avec je n'écoute pas mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris qu'effectivement frère éloge le diable met des choses sur nous et ça lui donne le pouvoir de nous dire non ce qui me fait mal c'est de voir qu'il y a des gens qui ont entendu la prédication et les avertissements que je leur ai donnés et demain ils iront se retrouver devant le diable pour leur dire éloge a parlé tu n'as pas écouté et Dieu va dire j'ai envoyé mon fils pendant tout son ministère il n'a fait que dire les mêmes choses vous n'avez jamais voulu écouter parce que vos oreilles sont comme bouchées 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 femmes qui n'écoutent jamais rien de ce que Dieu dit femmes qui n'amènent pas crainte de Dieu ma soeur lorsque tu vas te mettre devant ton miroir et que tu te rends compte que tout ce qu'on te prêche tu n'as jamais rien écouté sache que tu es à la base de tes propres malheurs parce que c'est futurité auxquelles tu t'accroches Dieu Dieu ne t'a pas créé comme ça Dieu ne t'a pas en fait Dieu n'est pas bête il ne se trompe jamais s'il t'a créé avec tes noirs il sait pourquoi il t'a créé avec tes noirs bref vous voyez vous devez désarmer l'ennemi c'est ce que Dieu dit comment peux-tu désarmer l'ennemi en les armes de l'ennemi ce sont les comportements qu'on a il s'appuie dessus la colère la vie dit que tant qu'il n'y a pas de colère le diable ne peut pas entrer amen la distraction lui permet de s'infiltrer il gagne du terrain voici pourquoi aujourd'hui on ne peut même plus déposer nos téléphones ça nous suit dans les toilettes ça nous suit partout en voiture on peut ne pas oublier notre téléphone mais si on oublie notre bible on s'en fout et vous savez que ce combat vous ne pouvez pas le gagner parce que le diable utilise des armes les armes qu'il utilise dans nos foyers ce sont les disputes et les mésententes les armes qu'il utilise dans les couples ce sont les excès des sexes ça il faut que je le dise excès tu te vides de ton énergie dans tes prières même si tu n'amènes pas la force de prier même si tu t'es force même si tu sens qu'il n'y a pas d'un option tu es légalement marié mais tes prières ne montent pas ah ouais la vérité pareillement la tentation pour les gens qui ne sont pas mariés c'est-à-dire quand il regarde d'un côté il dit bon toi tu es légalement marié on t'a payé la dot il n'y a pas de problème même si c'est fiança il va prendre pour te limer parce que le fiança il ne veut pas du mariage même si c'est comment on appelle ça paxation ce n'est pas mariage tes parents n'ont pas validé ils n'ont pas leurs conditions n'ont pas été respectées donc il y a des gens qui sont dans des situations tellement bizarres ils croient qu'ils sont dans la vérité dans la vérité il m'est bloqué et je suis sûr que toi et moi nous pouvons dire à Dieu mais ce que le frère dit c'est vrai tu as vu combien de femmes indiennes avaient des chevilles de noix sur leur tête il n'y a que les noix ignorants les noix ignorants il ne sait pas si on a lavé notre cerveau Dieu veut que je parle tu as vu combien de femmes en train de se peindre pour devenir comme des noix il n'y a que des noix des noix tu as vu combien de brésiliennes qui sont venues en Afrique pour se peindre la peau il n'y a que les femmes noires ignorantes et ignorantes ignorantes et ignorantes possédées par l'esprit de vanité il y a un homme de Dieu qui a dit que ce démon s'appelle le démon de vanité le démon de vanité fait que tu t'accroches à des choses qui n'ont pas d'importance et tu y auras ce qui est important regardez vos soeurs devant le mariage miroir elle peut passer toute une journée à se maquiller toute une journée à se faire les cheveux toute une journée à se déguiser toute une journée à bavarder toute une journée à parler toute une journée à se quereller pour des vanités et des vanités mais je te garantis que cette soeur là ce qui est important dans sa vie ne le fera jamais démon de vanité bavardage distraction sur des choses sur des choses vaines tu vas dire à ce démon de s'en aller de ta vie si tu fais partie de ces personnes qui sentent avoir le démon des vanités je crois que c'est le moment c'est la vérité tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui a des projets et tous les jours tu es là toi a dit moi a dit moi a dit qui a dit blablabla devant la télé le match le football bavardage et autres et ta vie n'est rien ça veut dire que si on veut faire classement là toi là on te prend tes mains même derrière parce que toi ta vie il n'y a pas classe pour toi et je veux vraiment que les enfants de Dieu se réveillent je veux que le peuple de Dieu se réveille parce qu'il y a des gens vous allez voir si Dieu exauce leur prière leur vie changera si Dieu répond leur vie changera moi j'ai écrit avant il y avait des gens qui ne voulaient pas sentir ma présence et à des moments où même on mangeait en famille même je ne pouvais pas mettre ma main dans la même nourriture que certaines personnes ne voulaient pas que je mange dans la même nourriture mais aujourd'hui là le Seigneur s'est souvenu de moi et je veux que les enfants de Dieu comprennent que quand tu prends ce qui appartient au diable il ne lâche jamais ce qui est pour toi esprit de vanité tu es là tu bavardes tu ne parles seulement que des histoires bizarres tu es là couché en train de regarder des vidéos couché en train de bavarder couché en train de t'informer couché en train de fouiller dans la page Facebook des gens couché en train de te promener sur Instagram couché en train de bavarder sur Whatsapp couché en train de te déshabiller prendre des positions pour faire photos pour envoyer à ton copain couché en train de carter tes pieds pour qu'un gars regarde au bout de là-bas avec son Skype couché en train de quand tu sors de là tu es tellement heureuse que tu attends que Dieu te donne ton mariage quand on parle vous dites que oui pourquoi il parle tu vas demander à Dieu vraiment de t'aider à désarmer l'homme fort voici pourquoi vous allez voir que j'ai dit j'ai pris plus pour les gens les gens te blaguent ils viennent avec leurs problèmes tu commences à prier alors que c'est eux-mêmes qui sont à la base de leurs problèmes et toutes les nuits tu es attaqué parfois on t'est dit déçu parce que tu vas dans le camp des satans pour aller chercher un enfant des satans c'est lui qui péchait du diable de toute façon on ne prie pas pour tout le monde parce que certains sont à la base de leur malheur et certains c'est Dieu même qui les a bloqués parce qu'ils sont têtus tu vas te lever pour aller prier sans réfléchir mais ces problèmes tu t'attires je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui sent que j'ai plus envie de donner des armes à mes ennemis pour me combattre j'ai plus envie de donner le péché au diable pour qu'il soit puissant sur moi j'ai plus envie de donner mon corps gratuitement j'ai plus envie de jouer avec mon temps gratuitement j'ai plus envie de passer le temps à bavarder à parler à avoir des conversations caractères sexuels avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent je ne suis plus prêt tu vas dire à Dieu vraiment cette vie là qui me rétarde là je n'en veux plus Amen tu vas dire à Dieu vraiment Seigneur c'est vrai depuis je vis comme ça regarde ce qui a été bloqué même si tu n'as pas vécu comme ça bien aimé même si tu ne les vis plus comme ça regarde les conséquences tu as vu les retomber Amen tu as vu les retomber les retomber d'une vie de débauche les retomber d'une vie de querelle les retomber des mauvais erreurs les retomber des mauvais choix les retomber des histoires les retomber des critiques les retomber des querelles les retomber des choses qu'on a faites il y a même plus de 20 ans aujourd'hui on est converti à Christ et le diable le tient encore comme mandat et au lieu de changer on ne veut pas changer même durant la prière au lieu de se concentrer en écrit Amen je reçois en écrit Amen je reçois que Dieu ait pitié tu vas dire adieu je suis prêt Amen c'est tout mon souhait pour les enfants de Dieu qu'ils se lèvent qu'ils triomphent parce que je suis sûr que tout comme le Seigneur s'est souvenu de moi s'ils se souviennent de beaucoup de ses enfants ils seront sauvés mais bon quand tu vois les gens qui ont oreilles bouchées tu parles ça rend ça sort ça rend ça sort ça rentre même pas et s'ils te croient même s'ils te croyaient même ça allait être bon est-ce que je mens s'ils te croyaient même ça allait être bon je ne sais pas leur pasteur leur ont enseigné quoi mais vraiment des futilités des bêtises vanités des vanités tu t'accroches à des faux ongles et ta vraie destinée est bloquée pour des faux ongles alors que Dieu même t'a créé tes ongles même poussent ça a poussé quand tu coupes mais ça là tu n'es pas satisfait de faire économie des ongles économie des cheveux économie sacrilège tu vas dire à Dieu j'ai plus envie de mon ton détruire éloigne-moi toutes les vanités et les démons des vanités prions dans le nom de Jésus oui Seigneur que ces démons des vanités ces démons d'orgueil ces démons des fiertés ces démons des colères ces démons des bavardages inutiles des distractions s'en aille de ma vie ces démons des calomnies ces démons de querelles ces démons des querelles des parables inutiles qui contrôlent nos maisons qui contrôlent nos vies qui s'en aille aujourd'hui ces esprits des familles ces génies des eaux qui nous contrôlent à distance comme de près qui s'en aille oui Seigneur que l'esprit des vanités qui fait que cette s'accroche à des disputes inutiles des querelles inutiles des colères inutiles des conflits inutiles que ces démons des jalousies des vanités des vanités s'en aille au nom de Jésus esprit de vanité esprit de distraction tu sors de ma vie aujourd'hui ces esprits là qui veulent que je m'attache à des choses vaines à des histoires vaines à des querelles vaines à des problèmes vains oui Seigneur que ces esprits sortent de ma vie je n'ai plus envie de gâcher ma vie Seigneur Seigneur je n'ai pas envie de rater le ciel je n'ai pas envie de rater le ciel Seigneur que tous ces esprits ces embrouilles s'en aillent ces démons de vanité ces histoires inutiles je n'ai plus le temps pour ces histoires oui Seigneur éloigne de moi ces histoires ces histoires ces histoires ces histoires ces histoires Ces histoires, ces démons de vanité Au nom de Jésus Seigneur des racines Toutes sémences de mes ennemis Toutes sémences de mes adversaires Toutes sémences de mes oppresseurs Toutes sémences du diable Soit déracinées Ces histoires inutiles Qui nous bouffent le temps, l'énergie Ces histoires inutiles Je les chasse Je les chasse Ces histoires inutiles Je les chasse, 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 chasse Tout ce avec quoi le diable occupe ma vie Tout ce avec quoi il occupe ma journée Ses distractions, ses bagages, ses lourdes, ses poids lourds Tout ce avec quoi le diable occupe mes journées La distraction, je chasse, je chasse La lourdeur, la paresse, la négligence Je les chasse, je les chasse, je les chasse La négligence, je chasse, je chasse, je chasse Toutes ces histoires inutiles Ces querelles, ces petites histoires Ces petites fâcheries Je les chasse, je les chasse Je les chasse, je les chasse Je les chasse, je les chasse Tout esprit de fanité Esprit de fanité L'esprit de fanité Des distractions Les fanités Fanité, fanité, fanité Fanité, fanité, fanité Sors, sors, sors Sors, sors, sors Sors, sors, sors Les histoires inutiles Les accusations inutiles Sors, sortez Oui Seigneur Des racines ces histoires inutiles Des racines ces vanités Des racines ces choses inutiles Tes racines, tes racines, tes racines Tes racines, tes racines Des racines, tes racines Au nom de Jésus Je vais vous poser une question Qui de vous Avez un projet et un rêve Amen Il n'y a personne qui répond là Qui de vous Avez un projet Ou un rêve Ces cinq dernières années Qui ne s'est pas encore accomplie Toi, non Voilà Toi, c'est bien Maintenant, je vais te poser une question Et tu vas voir pourquoi J'ai pris si fort Pendant ces cinq dernières années Où tes projets ne se sont pas accomplis Est-ce que tu as travaillé 100% de ton temps sur ce projet Ou bien 80% de ton temps Était dédié à ce projet Ou bien 80% de tes temps de prière Était dédié à ce gros problème Réponds-moi Voilà Pas vraiment, non Pourtant, c'était un projet clé Ta vie Ça dit que c'est là Ça dit que ta vie C'était un projet de vie Important Une histoire de vie Important Quelque chose Mais pourtant, on a eu le temps Pour se disputer Pour se quereler Pour aller bavarder On a eu le temps Pour regarder des séries télévisées entières On a eu le temps Pour enchaîner les histoires entières On a eu le temps Pour aller regarder Djidj Arafat Qu'est-ce qui se passe On a pris du plaisir À regarder Telle histoire Sur Youtube À regarder des vidéos On a pris un sacré temps À parler Au téléphone À discuter Avec un nouveau pointeur Tout nouveau, tout beau Une nouvelle pointeuse Un nouveau terrain Comme on le dit Tout nouveau, tout beau On a passé énormément de temps Des mois entiers Ah, on a oublié toute notre vie Et à la fin, quand on fait le calcul Le résultat, c'est quoi ? Entre tes mains aujourd'hui là Donne-moi le résultat Zéro Donc tu comprends maintenant De quoi j'ai parlé Quand des mots Des vanités Tu es fatigué là Tu as vu comment il fait ? Non Et c'est là que tu vois 10 ans de ta vie passer Sans résultat Même le père de résultat Là, il gâche 10 ans de ta vie passer Sans résultat Même le père de résultat Petit argent Que tu vas avoir là Ils vont te créer des problèmes Des maladies et autres Pas des résultats Résultats insatisfaisants Tu vas dire à Dieu Vraiment Ces vanités Ces amitiés bizarres là Qui ont été provoquées Rien que pour mériter Ces histoires là Qu'on invente toujours Il y a des foyers Où le Dieu On invente toujours Une histoire par semaine Par là Par semaine Aujourd'hui C'est à cause des enfants Qu'on se bat Le mois prochain C'est à cause D'un cousin Qui est venu rendre visite Et puis on n'était pas prêt On n'était pas d'accord C'est le palabre La semaine passée C'est quelqu'un Qui a pris l'argent Il a trop dépensé L'argent Et la carte de crédit C'est le palabre Il y a des foyers Où il y a des gens À qui le diable Donne un palabre Tous les soirs Tous les matins Toutes les semaines Et tu vas remarquer Que Ces personnes N'ont jamais avancé Il y a des gens À qui le diable Donne un problème Pas à moi Après La fois passée C'était ton cousin Qui t'avait énervé L'autre fois C'était ta tante Et toi Vous n'étiez plus d'accord Et l'année Qui s'est passée C'était un oncle Qui dit que tu l'as Il t'a hébergé Maintenant tu es en Europe Tu l'as oublié Et l'autre jour C'était une soeur Qui dit que c'est grâce à elle Que tu es venu en Europe Donc c'était ton palabre Quand tu fais le calcul Durant tous ces temps C'est comme ça Que ton temps est parti Tu as passé toute ta vie Seulement qu'à te justifier À raisonner À chercher À te faire comprendre À chercher À digérer Parfois c'était des coups durs Il te fallait des semaines Pour les digérer Vanité De vanité Et dans ta jeunesse Comment est-ce que tu as passé Ta jeunesse Ma soeur Tu peux me raconter un peu Ah c'était un pointeur Après un autre Non Une déception Après un autre Une rencontre Après l'autre En tout cas Chacun est venu travailler Et puis quand tu fais Les calculs Aujourd'hui Le résultat C'est 10 sur combien 0 Vanité De vanité Quand tu regardes Ta vie aussi C'était les projets Après les projets Aujourd'hui Je vais vendre Après demain Non je vais ouvrir Une boutique Non la boutique C'est trop difficile On va là-bas On perd du temps un peu Non après Je vais vendre Bangui Blanc Après le Bangui Blanc Te dit Moi je ne sais même pas Je fais quoi la même Comment c'est que C'est moi qui vends Du Bangui Blanc Non Je vais faire telle affaire Oh bon L'affaire aussi Tu n'as pas le temps Bon je vais aller faire Telle formation Il paraît que cette formation N'est pas bonne Après avoir passé 6 mois à faire formation En ligne ou en direct Là après tu vas encore Tu te dis Ben il paraît qu'il faut Avoir tel diplôme Finalement Tu as combien de diplômes Et de formation Tu es passé partout Et quand tu calcules le temps Tu as perdu le temps Pour rien Zéro Donc vous voyez Comment le diable Fait que leur vie Passe comme ça Les gens là Sous leur nez Chaque fois que je me suis Concentré sur un projet Je suis toujours sorti Avec un résultat Et je vous garantis Que Vous voyez Vous laissez l'ennemi Vous trimballer partout Aujourd'hui La telle personne A un anniversaire On dirait que tu es là Pour fêter l'anniversaire De tes amis Moi m'en ai fait Anniversaire là Qui est venu au Canada Me voit ici Et heureusement Vous m'avez envoyé des vidéos Anniversaire là J'ai vu qui Hé anniversaire là Rien Aïe Vous voyez l'homme de Dieu Au Canada Le juge de son anniversaire Aucune visite Vous voyez la fête là Qui est là Donc Dieu merci Ils ne sont pas venus Parce qu'ils n'allaient pas Trouver quelque chose à manger Ils allaient être déçus On dit comment ça Un homme de Dieu Connu comme ça Anniversaire à pas manger Surtout les gens Surtout les gens qui aiment Les Bancou Les Pondou Les Akasa Donc tu vois Qu'est-ce que le diable Fait pour nous voler notre vie Il nous empêche De vivre conformément A la volonté de Dieu Regardez comment Ils ont volé votre vie Quand je vous dis Venez on va prier C'est pas parce que moi J'ai trop envie De prier pour moi-même J'aime la prière Mais j'aime Ceux avec qui je prie Frère Parfois vous ne comprenez pas Que dans la vie Il y a des gens Qui ont leur vocation Et il y a des gens Qui ont des missions Vous allez voir quelqu'un Qui s'élève un beau Je lui dis Je vais changer le monde Et vous aussi Vous avez vos vocations Et ils vous ont tellement volé Et ce qui me fait mal C'est de voir Toutes ces choses Avec quoi Sur quoi vous avez Vraiment perdu du temps Des relations inutiles Des amours Des faux amours Des histoires inutiles Parfois même Tu étais là Ils sont venus déposer Une affaire sur ton dos Tu sais même pas Qui a fait quoi Mais on dit c'est toi Et Parfois même Tu as gardé Les blessures de ça Et c'est comme ça Le diable Il ne change pas Sa façon de s'asseoir Il agit toujours De la même façon Des histoires inutiles Tu peux voir une femme Qui est amoureuse Elle croit que c'est amour C'est quel amour Qui t'accroche au téléphone Quand tu oublies même Que tu dois aller Faire ton travail Et puis c'est un gars Après un autre Une go Après une autre Frère Regardez comment Notre vie est en train De passer Sur des choses Vaines Regardez comment Certaines jeunes femmes Ont perdu leur jeunesse Il y a des gens Aujourd'hui Même à 40 ans Ils n'ont pas encore vécu Même à 50 ans Ils n'ont pas encore vécu Quel plaisir ils ont eu Dans leur vie Dites-moi Quelles histoires Tel cousin Telle histoire Telle personne N'est même pas Dans mon église Le pasteur Ne voulait pas Je suis en conflit Avec telle personne Les histoires Problèmes Dans chaque quartier Tu as eu un problème Tu as laissé des marques partout Tous les quartiers Tu as passé Tu as laissé ton nom partout Tu as laissé ton ADN partout Mon frère Tu as laissé ton ADN partout Toutes les femmes Qui sont passées Tu as laissé ton ADN là-bas Ma soeur Toi même Tu as laissé ton ADN partout Ta grâce partout Donc vous comprenez Que si je ne parle pas là Qui va le faire Surtout que de nos jours On banalise Les choses les plus importantes Qui sont notre comportement Notre caractère Mais on veut C'est un nom Qu'on annonce Que Jésus revienne Jésus va venir Trouver des gens Rebelles Têtus Remplis de cheveux Rouges Bleus Jaunes Il va prendre qui Déjà Tu vas voir Des femmes Qui se sont décapées Les peaux Jusqu'à Ce sont seulement Les fesses Qui n'ont pas pu décaper Les points Qui n'ont pas pu décaper Jésus va venir Il reconnaîtra même pas Ses vrais enfants Il va dire Ça c'est enfant De qui ça Seigneur je t'aime Mais tu ne connais pas Tu t'es décapé Déjà la peau Tatoué partout Donc tu comprends Pourquoi Que l'esprit Des vanités Doit sortir Vous tu comprends Pourquoi la répentance En fait On a laissé Le diable jouer Avec notre vie Vérité ou faux Oui On n'a pas eu Le discernement On n'a pas eu Des rencontres Qu'il ne faut même pas Accepter Il y a des connexions Qu'il ne faut pas Ça te laisse des blessures Ça te gâche la vie Ça te pourrit la vie Ça te fait passer À côté de ton destin Et dans ça Encore On se donne à Dieu Au lieu de se réveiller L'homme de Dieu En train de prier pour toi Regardez Il est quelle heure au Canada Trois heures du matin Et ça fait déjà Exactement Combien de temps compris 2h43 minutes compris Avant que j'invite Les gens de l'autre côté Vous voyez Pourquoi nous devons Nous donner à Dieu Nous rapprocher de lui C'est tellement compliqué On nous a tellement Enseigné des bêtises Qu'aujourd'hui Quand on entend Les vraies révélations On s'est dit Mais est-ce que c'est vrai Mon pasteur m'a jamais dit On est confi On est même perdu On a même peur Je suis sûr Qu'il y a une femme Parmi vous Avec qui j'ai pris Sœur Je suis sûr Qu'il y a quelqu'un Qui dit A partir d'aujourd'hui J'ai récupéré ma vraie vie Fini Les plaisanteries Fini Les balivernes Fini Les toits Dis-moi On dit Fini les tels Personnels Insultés Tu passes Toute ta vie A t'injustifier Ce sont des gens Qui sont utilisés Ils sont utilisés Tu vas dire Adieu Aujourd'hui là Que l'homme fort Le diable Ses agents Le monde Des ténèbres Le royaume Des ténèbres Les agents Des ténèbres Les plans Des sabotages Du diable Nous les renversons Au nom de Jésus Oui Pourquoi être marié Pour souffrir Pourquoi vivre en Amérique Pour souffrir Pourquoi être aux Etats-Unis Pour souffrir Pourquoi vivre dans un pays Que d'autres rêvent De venir bâtir leur vie Pour être le dernier De ta classe Je refuse Avec un effet Un triple effet Immédiat Tu vas dire adieu Vraiment Seigneur Vraiment J'ai joué avec ma vie Tu vas lui dire Seigneur Vraiment Je reconnais que J'ai laissé les gens Jouer avec ma vie J'ai laissé les gens Jouer avec mon temps J'ai laissé les gens Jouer avec moi J'ai laissé les gens Garder ma vie au téléphone Je me réponds pour ça Seigneur J'ai passé des heures Devant des télés Des séries C'est pas mauvais De se distraire parfois Mais parfois J'ai exagéré J'ai perdu énormément De temps Énormément de temps Sur les histoires unitiles Prions dans le nom Puissant de Jésus Que ces esprits A la base Que ces démons A la base Que ces génies A la base Que ces histoires A la base S'en aillent De ma vie Aujourd'hui Ces histoires inutiles Ces querelles inutiles Ces histoires là Où on va s'expliquer Chez des gens Qui ne savent pas Comment faire pour nous consoler Que ces histoires La vanité Les vanités S'en aillent Les esprits Des vanités Le démon de temps Le démon voleur des temps Le démon de vanités Vous devez vous en aller Au nom de Jésus Vous devez sortir De ma vie Sortir de ma maison Sortir de mes affaires Sortir 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 Le démon de vanités S'en va Le démon de vanités Doit s'en aller L'esprit de vanités Doit s'en aller Le génie de vanités Doit s'en aller Les esprits Les démons Qui m'éloignent de Dieu Vous devez vous en aller Au nom de Jésus Sortir de ma vie Sortir de ma vie Sortir de ma vie Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Oui Seigneur Ta parole déclare Que tant que l'homme fort Ne tombe pas Nous ne pourrons rien avoir Que l'homme fort Soit rembaissé L'homme fort Et ses démons invoqués L'homme fort Et ses complices Qu'il soit rembaissé Cet homme fort là Qui est en train de Régner sur ma famille Cet homme fort Cette femme forte là Qui a juré que Tant qu'elle vit Personne ne deviendra Quelqu'un Personne ne deviendra Quelqu'un Que l'homme fort Soit rembaissé Au nom de Jésus Qu'il soit rembaissé Qu'il soit rembaissé Que l'homme fort sorte Sors 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 Relâchez tout ce que Vous m'avez volé Relâchez Libérez Relâchez Libérez Que la terre relâche Que la vie relâche Que les arbres relâchent Que les forêts relâchent Que les esprits relâchent Tout ce que Vous m'avez volé Relâchez 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 Que l'homme fort Relâche 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 Que l'homme fort Relâche Que l'homme fort Relâchez Que l'homme fort soit rembessé, que l'homme fort relâche ma vie que l'homme fort soit rembessé que l'homme fort relâche ma vie, que l'homme fort soit rembessé au nom de Jésus, oui Seigneur que la femme forte qui est assise sur ma vie, qui bloque ma vie qui gère ma vie, qui contrôle ma vie libère, 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 libère libère, 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 libère libère, 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 libère libère, 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 libère que l'homme fort qui a juré la guerre à ma vie conjugale soit rembessé soit rembessé, soit rembessé soit rembessé, soit rembessé l'homme fort qui vole, qui me vole, qui me vole, qui me vole, l'homme fort assis sur ma vie conjugale, l'homme fort assis sur mes sources, l'homme fort assis sur ma vie, soit renversé au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a pris possession de mes sources, de mon portefeuille, de mes finances, de mes sources, de mon portefeuille, de mes finances. Tout homme fort, toute femme forte, tout argent du monde des ténèbres qui a pris possession de ma vie, de mes biens, de mon temps, de ma vie, de mes biens et de mon temps. Que l'homme fort soit renversé, que la femme forte soit renversée. Tout pouvoir qui est en train de combattre les plans de Dieu pour moi soit renversé, soit renversé, soit renversé. Que l'homme fort soit renversé, que la femme forte soit renversée. Que l'homme fort soit rembessie Que la femme forte soit rembessie Que l'homme fort qui ne veut pas laisser les enfants de Dieu Tranquils soit rembessis Au nom de Jésus Que l'homme fort soit rembessie Que la femme forte soit rembessie Que l'homme fort soit rembessie Au nom puissant de Jésus Que l'homme fort qui a juré la guerre à ma destinée La guerre à ma vie conjugale La guerre à mes finances J'envoie le tonnerre pour décapiter Pour décimer l'homme fort L'homme fort L'homme fort qui me vole L'homme fort qui me pire L'homme fort qui me vole Sois rembessie L'homme fort et ces démons soyez chassés Soyez chassés Soyez chassés Soyez chassés L'homme fort qui combat mes finances L'homme fort qui combat mes finances L'homme fort qui combat mes finances Au nom de Jésus Tu vas reprendre cette prière Il faut que l'enfant soit rembessé Amen Bien aimé, Dieu m'avait fait voir quelque chose en rêve J'ai fait un rêve Dans le rêve là, mes soeurs Dans le rêve On me demande de l'argent Et on me prend de l'argent En même temps, telle personne qui travaille avec moi a un problème En même temps, telle personne Au départ, je n'ai pas tenu compte de ça Je me suis dit que c'est d'habitude D'habitude, j'aime aider les gens D'habitude, j'aime faire ça Mais je me rends compte qu'après le rêve J'ai fait en quelque temps De grosses dépenses Si c'était naturel, on pouvait comprendre Et puis, d'abord L'une des soeurs qui a eu le problème là Elle-même là, elle a fait le rêve Moi aussi, je fais le rêve Et le problème arrive Et je suis obligé de dépenser C'est là que j'étais en train de lui Et elle a dit Mais attends, moi j'ai fait un songe Elle dit, mais elle aussi, elle a fait un songe Donc, tu comprends qu'il te crée des problèmes Pour te vider tes finances Si tu dépenses naturellement C'est ce que tu as dépensé naturellement Or, quand le monde est arrivé Ils vont te prendre de l'argent Eux, ils créent un problème Donc, cet argent que tu vas aller dépenser En réalité, tu dépenses physiquement Mais spirituellement, ça va chez eux C'est comme ça, ils t'évoles Et c'est comme ça qu'ils ont bouffé L'argent des certains C'est-à-dire que quand ils te créent une maladie Alors que tu es en train de soigner cette maladie N'oublie pas que l'argent que tu prends pour soigner la maladie C'est en réalité une transaction que tu fais spirituellement Et ils te prennent sur ton argent Wow J'ai dit à Dieu, mais Seigneur Pourquoi je dépense autant ? Et Dieu va me montrer une cousine en rêve La cousine était en train de faire de la randonnée Elle dépensait beaucoup d'argent En tout lieu, elle allait dépenser Alors, je vais me réveiller Et Dieu me montre un côté Où il y avait une maison Et la maison a brûlé à moitié Maintenant, dans un autre côté Je vois un gars là Que je vois toujours depuis ma jeunesse Ce sorcier là Il me combat, il échoue Mais il ne renonce pas Il écrit le nom de cette personne Et il gêne dans un puits En une seule nuit, regardez ce que Dieu me révèle Regardez ce que Dieu me révèle Et beaucoup de gens Moi, j'ai la chance De vous avoir avec moi Et de vous enseigner Eux, j'ai aussi gratifié aussi D'avoir la connaissance Parce que le problème C'est que vos rêves que vous faites là Ce ne sont pas des rêves seulement Chrétiens Tous les rêves ne sont pas des rêves C'est pour ça Dans mon nouveau livre J'ai bien expliqué Il y a des rêves Qui sont des interpolations Il y a des rêves Qui sont des appels Au combat spirituel Mais vous, vous prenez ces rêves Vous vous promenez D'ailleurs des pasteurs Pour expliquer Alors que ce n'est pas Parce que vous Ce n'est pas pour aller expliquer Que Dieu vous a fait des révélations On te poursuit avec canon Serpent t'a mordu en rêve On te viole en rêve Et Dieu te permet De voir qu'on t'a enterré Au lieu de te réveiller Pour prier Tu t'es prudent Pour expliquer ta vie aux jeunes Tu es assise Et ta vie est toujours bloquée Il y a des rêves Qui sont des appels au combat Des appels aux jeunes Des appels à l'intercession Des appels à la récupération Malheureusement Vous ne comprenez pas Que quand on te vole Ton portefeuille en rêve Ça veut dire qu'ils vont t'enlever Ta source de bénédiction Il y a quelqu'un Qui doit faire cette prière Il y a quelqu'un Qui va faire cette prière Tu vas dire à Dieu Seigneur Vraiment cette prière C'est pour moi Tu vas dire à Dieu Vraiment tout ce que l'ennemi A fait pour me bloquer Tout ce que l'ennemi A fait pour me freiner Que mes biens soient libérés Aujourd'hui Que ce dévoreur Que la mâchoire Des dévoreurs Soit fracassé Tout pouvoir Qui dilapide mes finances Dans les ténèbres Tout pouvoir Qui brûle mes finances Dans les ténèbres Tout pouvoir Qui me combat D'une manière Ou d'une autre Qui me bloque D'une manière Ou d'une autre Soit ravagé Soit foudroyé Soit pulvérisé Soit ravagé Soit te craboillé Soit pulvérisé Tout pouvoir Des ténèbres Assis sur ma vie Assis sur le plan De Dieu pour moi Qui me bloque Soit ravagé Soit pulvérisé Soit broyé Soit te craboillé Soit foudroyé Soit rendu Soit écrasé Soit broyé Sous pouvoir Des ténèbres Assis sur ma vie Assis sur le plan De Dieu pour moi Tout agent Des ténèbres Qui depuis des années Est assis sur ma vie Oui Seigneur Que tous ces agents Des ténèbres Qui sont assis Sur ma vie Qui me bloque Qui me freine Qui me vole Qui me rende Mes biens Aujourd'hui Qu'ils soient morts Qu'ils soient vivants Que ce soit dans la main De leurs complices J'exige La restitution Avec un effet immédiat J'exige La restitution Et la manifestation De ce que je reçois J'exige J'exige La restitution Et la manifestation 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 J'exige Au nom de Jésus J'exige La restauration Et le rétablissement De mes vraies bénédictions La restitution Et le rétablissement La restitution Et le rétablissement J'exige 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 La restitution Le rétablissement La restitution Que mes biens Soient rétablis Que ma vie Soient rétablis Que ma vie Soient rétablis Oh oui Seigneur, que mes biens soient libérés, que mes biens soient rétablis, que ma vie soit restaurée, que mes biens soient débloqués, que ma destinée soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie. Tous mes biens volés, soyez rétablis, tous mes biens volés, soyez ramenés, tous mes biens volés, soyez rétablis, tous mes biens volés, soyez ramenés. Je vous appelle, 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 que mes biens soient rétablis, que ma vie soit rétablie, au nom de Jésus, que mes biens soient rétablis, ma vie, mes biens soient débloqués, soyez débloqués, soyez débloqués, soyez restitués, soyez débloqués, soyez restitués, soyez débloqués, soyez restitués, que mes biens soient rétablis, que ma vie soient débloqués, que mes chances, ma vie, mes clés, mes biens, qui m'ont été volés, Tout bien dont j'ai été dépouillé Tout ce que Dieu m'a donné pour accomplir sa volonté Tout ce que j'ai reçu de Dieu Tout ce que j'ai reçu de Dieu mais qui m'a été arraché Soit rétabli J'appelle mes biens Mes biens, mes finances, mes sources Que l'ennemi m'a volé Soit rétabli Mes biens, mes finances, mes sources Mes richesses, toutes choses Qui m'a été volées, qui m'a été arrachées Soit restituées, rétablies Restaurées, restituées, rétablies Restaurées, restituées, rétablies Restaurées, rétablies, restaurées Rétablies, restaurées, rétablies Restaurées, mes biens Mes biens, qui sont cachés au village Mes vêtements, mes chaussures Mes biens, qui sont cachés Depuis le village, qui sont cachés Depuis le village, qui sont cachés Soit restituées au nom de Jésus J'exige la restitution De mes vêtements des destinées Le vêtement des destinées Le vêtement des destinées Le vêtement des destinées Le vêtement des destinées que mes biens soient rétablis, que mes biens soient restitués, que mes biens soient débloqués, que mes biens soient rétablis. Chapelle, chapelle, tout mes biens enterrés, tout mes biens volés, tout mes biens attachés, tout mes biens emprisonnés, tout mes biens dans les forêts, mes biens, mes biens, mes biens, mes biens, toute chose qui m'appartient, qui a été cachée dans l'eau, cachée dans les forêts, cachée, 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 tout mes biens volés, tout mes biens volés, tout mes biens, 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 tout mes bi tous mes biens soient rétablis, soient ramenés, soient restitués, même si ces personnes qui les ont volés sont morts. J'exige la restitution. Esprit de l'éternel, arrache-le, 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 au nom de Jésus. J'invoque la hache de l'éternel, hache de l'éternel pour déraciner tout abjure. Que le Baobab, 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 que le Baobab soit déraciné, que le Baobab soit déraciné, que le Baobab-là, qui règne sur ma vie, cet enfant-là qui a juré que personne ne doit le dépasser, l'enfant de mon village, oh oui Seigneur, que le Baobab qui règne sur mon village soit déraciné, que le Baobab soit déraciné, soit déraciné, ce Baobab soit déraciné et déraciné. Au nom de Jésus, j'invoque le marteau de l'éternel pour frapper, la hache de l'éternel, oui j'invoque la hache, la hache, la hache, la hache, la hache, la hache, contre l'homme fort, contre l'homme fort, oui Seigneur, brandit la lance et le javelot, contre l'homme fort, au volant de ma voiture de destinée. Au volant de ma voiture, au volant de ma voiture, au volant de ma voiture, au volant de ma vie, au volant de mes biens, au volant de ma voiture, que l'homme fort soit remerci, soit broyé, soit écrabouillé, que ses complices soient ramassés, soit remerci, soit arrêtés, soit tranché, l'enfant, 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 sois frappé, sois cramé, sois te crabouiller, sois pulvérisé, l'enfant, qui vient sous forme de chien, qui vient sous forme de chien, l'enfant, je brise toutes les connexions de l'enfant, Que les ramifications de la sorcellerie soient dévastées par le feu Les ramifications de la sorcellerie Dans ma famille, dans ma maison Les ramifications de la sorcellerie Soient dévastées Soient rembessées et dévastées Les hôtels, les pouvoirs, les hôtels Les boucliers, les incantations Les fétiches de l'homme fort soient brûlés Les fétiches de l'homme fort Les hôtels de l'homme fort Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Les ramifications de l'homme fort 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 Les pouvoirs de l'homme fort Qu'ils soient désarmés, qu'ils soient rembessés Cette femme forte là, qu'elle t'assiste sur ma vie Cette femme forte, cette femme forte Je renverse les histoires Des familles, les palabres des familles, les péchés du passé tout ce sur quoi vous vous basez j'ai ramès, j'ai détruit j'annule, j'ai ramès, j'ai détruit j'annule, j'ai ramès, j'ai détruit tout ce sur quoi vous vous appuyez tout homme fort qui s'appuie sur les péchés de mes parents les choses anciennes sont passées au nom de Jésus l'homme fort soit ramès tout sorcier qui s'appuie sur les péchés de ma mère les péchés de mon père pour me bloquer tout sorcier qui s'appuie sur les erreurs de ma mère Suis mes paroles. Les choses anciennes sont passées. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Toute femme qui s'appuie sur les péchés de ta mère pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta destinée, je rembess, je rembess son pouvoir. Je rembess tout homme fort, toute femme forte qui s'appuie sur mon appartenance familiale pour m'exiger, pour me faire des réclamations. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Tout argent des ténèbres qui est assise sur ma vie sous prétexte que nous sommes de la même famille. Qui est assise sur ma vie qui m'exige, qui me réclame, qui m'exige, qui me réclame des dettes, des choses. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Sois rembessée. Tout sorcier établi sur ma vie reçoit le tonnerre. Reçoit, 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 reçoit. Sans coup de tonnerre. Reçoit sans coup de tonnerre. Reçoit sans coup de tonnerre. Reçoit sans coup de tonnerre. Reçois 100 coups de tonnerre au nom de Jésus. Tout esprit en colère, tout génie en colère, tout agent des ténèbres en colère, qui viendra soit rembessé, tout sorcier en colère, qui n'attend que l'occasion pour se venger soit rembessé. Oh oui Seigneur, qu'il soit rembessé, qu'il soit rembessé, qu'à tes pilates et les ténèbres, écrase-les au nom de Jésus. Écrase tous les voleurs, écrase les voleuses, écrase, écrase les détourneurs de destinée. Les détourneurs, les détourneurs, les détourneurs, les détourneurs, les tueurs de destinée. Les tueurs, les tueurs nés, les tueurs, les tueurs, les tueurs, les tueurs, les tueurs, les tueurs. Tout sorcier derrière les chiens que je vois, tout sorcier derrière les chiens, tout sorcier derrière les accidents, tout sorcier derrière les mauvais rêves, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit broyé. Tout sorcier, tout sorcier, tout agent des ténèbres Derrière les rêves des vols Les rêves d'attaque Les rêves de nourriture Les rêves d'urine Les rêves d'excrément Sois broyé, sois déclabouillé Tout sorcier qui est à la base Tout sorcier, tout sorcier Qui pousse les enfants de Dieu A faire des rêves sales Des rêves sexuels Sois broyé, sois déclabouillé Sois broyé, sois déclabouillé Sois broyé, sois déclabouillé Tout argent d'envoûtement Sois broyé Sois broyé Sois broyé Sois broyé Tous sorciers Utilisant maintenant Les envoûtements Pour combattre le peuple de Dieu Sois broyé Sois écrabouillé Sois calciné Sois rembessé Sois t'amoché Sois broyé Sois brisé Sois broyé Sois écrabouillé Qu'à tes pilates de l'éternel Broie Écrase Les voleurs Les voleuses Les voleurs Les voleuses Leurs complices Sois broyé Sois écrabouillé Tous voleurs Assis sur ma maison Assis sur ma vie Assis sur mes affaires Assis sur mon terrain Assis sur mes projets Assis Sois broyé Sois écrabouillé Sois broyé Sois écrabouillé Sois broyé Sois arrêté Sois pulvérisé Tous sorciers en colère Sois broyé Au nom puissant de Jésus Sois broyé Au nom puissant de Jésus Sois broyé Au nom puissant de Jésus Sois broyé au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, tout agent des ténèbres en colère, tout esprit en colère, tout génie en colère, tout génie des forêts, tous esprits des forêts, tout esprit des montagnes en colère, avec qui est venu s'asseoir sur ma vie, sois broyé, sois chassé, sois chassé, sois chassé, tout génie des eaux, toute alliance des eaux, tout hôtel en colère, en colère, sois broyé, sois broyé, sois déraciné, sois broyé, sois déraciné, esprit des génies, esprit des itoles, esprit d'hôtel en colère, Soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit broyé, soit broyé, soit broyé. J'invoque le mâton de l'éternel pour fracasser le cadenas. Pour fracasser le cadenas de l'homme fort. Le mâton de l'éternel frappe et brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise, 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 brise. Le caterpillar déracine leurs arbres. Le caterpillar déracine leurs arbres. Le caterpillar déracine leurs oeuvres. des racines que le caterpillar déracine, que le caterpillar déracine, que le caterpillar déracine, les murs, les barrières, les mauvaises réactions. Le caterpillar brise, écrase, des racines, brise, écrase, des racines. que le caterpillar de l'éternel déracine. Oh oui, Seigneur, que la terre combatte maintenant, la terre combatte maintenant, tout homme fort qui a juré que tant qu'il marche sur cette terre des vivants, il ne me laissera jamais réussir. Que l'homme fort soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,